Direction la Côte d'Evoire, décidément les nouvelles ne sont pas bonnes en ce matin. L'affaire du décès tragique du présent du PDC RDA, M. Henri Konambézi, ne cesse d'inonder les réseaux sociaux. Mais que s'est-il réellement passé ? Voici la véritable cause du décès tragique du présent Henri Konambézi. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Henry, M. Henri Konambézi est décédé. L'information a été confirmée par plusieurs socioproche collaborateurs de la Côte d'Ivoire. M. Henri Konambézi a tiré sa révérence. Le présent du PDC RDA est décédé en ce jour à la Pissam. Le présent du PDC RDA, M. Henri Konambézi est finalement décédé en ce mardi 1er août 2023 à la Polyclinique Internationale Sainte-Marie-Pissam de Kokodi. Évacué du Jean-Cœur à 18h30 de Daokron, un hélicoptère qu'il a transporté s'est déposé vers 20h15 à la Pissam. Admis en réanimation, le leader du vieux parti politique, M. Henri Konambézi, a tiré sa révérence. Âgé de plus de 90 ans, il a finalement rendu l'âme, d'après les dîmes des populations. Henri Konambézi fut le chef de l'État ivoirien de 1993 à 1990, date du premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Henri Konambézi, le président du PDC RDA, est décédé. L'information a été confirmée. Le chef de l'État-major de l'armée du Nizirien a réalisé à une éventuelle intervention militaire de la Cédure-Ou au Nizirien et a indiqué que ces hommes sont prêts à intervenir dès que l'ordre le sera donné par l'organisation nationale. Sans oublier la Cédure-Ou. Mais que va-t-il se passer ? Dorénavant, avec le coup d'État qui ne cesse d'inonder les réseaux sociaux en provenance du Nizirien et le 17 tragique du président du PDC RDA, M. Henri Konambézi, en Côte d'Ivoire, qui ne cesse d'alimenter la Côte d'Ivoire, surtout à l'approche de la fête de la célébration de l'indépendance qui devait se dérouler le 7 août 2023. Henri Konambézi a tiré sa révérence. Vous avez entendu ce que le président a déclaré. C'est que les problèmes se poussent entre le Nizirien et la Cédure-Ou. Des mesures seront prises et d'après les dits des populations, il a dit que personne ne soutiendrait une prise de contrôle du pouvoir par les milités. D'après les dits de la Cédure-Ou, c'est inacceptable. Nous défendons la démocratie et cela doit continuer. Les populations ne cessent de manifester en Côte d'Ivoire et partout au Nizirien. Et nous allons faire exactement ce que dit le président en Côte d'Ivoire a indiqué le général Christophe Musa cité par la Radio France Internationale. нужna une fois que là où les decisions extérieures​s d'Ivoire et partout au Nizirien, ainsi que pour mieux 둡ire. Sous-titrage ST' 501